Bonjour les chiens, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien et que vous commencez à bien profiter de cette belle période qui est très ensoleillée. Chers gardiens et chères gardiennes, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes dans l'espace vibratoire de votre chien et nous sommes ici dans un espace intemporel. Pas la peine de tenir compte de la date d'enregistrement. Pour la lecture de cette guidance, il n'y a pas de temporalité. Le sujet est vraiment très simple et il va être court dans mon interprétation. On va regarder ensemble quelles sont les émotions, les énergies, quelles sont les pensées de votre chien quand vous êtes absent. Ça peut être pour une courte période, ça peut être pour un temps un petit peu plus long, peu importe. Et on va voir ce qui se passe dans sa vie quand vous n'êtes pas là. Pour faire votre choix, vous avez des fleurs. Je ne sais pas ce que c'est comme fleurs, il faudrait que je prenne des cours de botanique. On va en procéder par couleur. Pour la guidance numéro 1, vous avez des fleurs de couleur orange. La guidance numéro 2, oui, c'est une rose sauvage. Et la guidance ici numéro 3, je ne sais pas ce que c'est, c'est une grappe de fleurs un peu en trompette. Je pense que vous aurez quand même assez de petits détails pour arrêter votre choix. Faites un seul choix, s'il vous plaît, de manière à avoir des énergies qui vont être les plus concentrées possibles. Je commence avec la première interprétation pour cette guidance intemporelle. Merci, à tout de suite les chiens. Je vous embrasse. Bonjour les chiens. Allez, regardons quelles sont les énergies de cette guidance intemporelle. Votre gardien ou votre gardienne va découvrir comment vous vivez l'absence de cet humain auprès duquel vous êtes très attaché. Et nous avons ici le commerce, l'énergie vitale et le monde sauvage. Alors là, dans l'oracle pour les animaux, quand l'énergie vitale apparaît, c'est que vous avez ici un chien qui est punchy. Et il a vraiment la pêche. Et d'ailleurs, c'est vraiment le pivot et vous allez voir. Allez, je passe à mon interprétation. C'est rigolo comme tout. Alors, quand vous êtes absent de la maison, votre chien bouge beaucoup. Il est à la recherche de tout un tas d'occupations possibles. Alors là, il est extrêmement, comme on dit chez les humains, créatif. Il sort les poubelles, il trie vos papiers et il range les placards. Bien sûr, il va aussi pousser le canapé pour récupérer la baballe qui s'est logée en dessous. Bon, en fait, je vais faire court. Là, ça déménage. Voilà, on le voit bien ici. C'est pas mal. Ça doit être assez surprenant parfois, même. Alors, vous, quand vous constatez qu'il y a bien tout ce désordre, eh bien, vous, évidemment, en tant qu'humain, vous y voyez toute une série de belles bêtises. Mais pour votre chien, que déni, ça n'est pas du tout ça. Lui, il ne comprend pas. Ce ne sont pas des bêtises du tout. Parce qu'en fait, la seule chose qu'il a fait dans la journée, eh bien, il s'est trouvé des occupations. Et ça ne va pas plus loin que ça. Et vous le voyez dans sa bouille. Dans sa bouille, eh bien, vous voyez qu'entre les babines, les yeux et les oreilles, quand ils vous regardent, eh bien, vous ne voyez quoi chez votre chien ? Eh bien, vous voyez que c'est l'innocence même. Eh oui. Et effectivement, vous voyez mon interprétation ? Eh bien sûr, il n'a pas eu l'intentionnel. Ce n'était pas intentionnel. C'était pour s'occuper. Mais vous me direz que peut-être votre chien ne vit pas dans une maison ou dans un appartement. Il est peut-être à l'extérieur. Il est peut-être dans votre jardin. Vous avez peut-être une maison avec son jardin clôturé. Et là, on peut voir que votre chien, eh bien, il a toujours cette pêche, c'est sûr. Il interagit avec son environnement avec beaucoup d'énergie. Il considère que sa place et sa fonction de gardien est quelque chose de naturel. Votre chien, en fait, a une casquette. En fait, vous avez voulu, au départ, lui donner une casquette de gardien. Mais ce n'est pas vraiment un gardien. Mais bon, ce n'est pas grave parce que lui, il bouge beaucoup. Il interagit avec tout son environnement. C'est fort, c'est intense. Il aime jouer. Je pense qu'il fait des trous aussi dans vos plantes potagères. Voilà, ça doit arriver assez fréquemment. Mais en fait, ce n'est pas grave du tout parce que c'est l'innocence même, votre chien. Et puis, eh bien, l'essentiel, c'est qu'il va bien et il va très bien. Alors, cher gardien, qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est bien ce que vit votre chien ? N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous souhaitez vous abonner ou visiter le site eloquentiam.com Eh bien, vous avez encore, voilà, tous les moyens de découvrir un petit peu plus l'oracle pour les animaux. Nous nous retrouvons pour une prochaine guidance intemporelle. À très bientôt. Merci. Au revoir les chiens. Bonjour les chiens. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance intemporelle En dévoilant cette guidance numéro 2, qui a été choisie par votre gardien, nous allons voir ensemble, eh bien, ce que vous vivez quand votre gardien ou gardienne est absent ou absente de la maison. Alors, quelles sont les énergies ? Que se passe-t-il et que vivez-vous ? Ah, alors là, cette guidance, elle est étonnante. Donc, pas d'affolement, s'il vous plaît. Vous avez vu, bien sûr, il y a ici l'abandon, le cœur brisé et avatara. Eh bien, chers gardiens, chères gardiennes, on ne va pas du tout parler de votre chien, absolument pas. C'est de vous dont on va parler. Et je vais vous dire ce qui se passe, parce qu'en fait, quand vous êtes absent, eh bien, c'est vous qui vivez de façon étonnante ce temps de séparation entre votre chien, voilà, quand vous êtes parti. Allez, je vous explique, je vous explique tout ça, un gros petit cadrage et voilà, allez. Vous avez avec votre chien un lien qui est absolument extraordinaire. C'est un lien qui est magnifique. C'est un lien qui est magnifique. Il est extrêmement intense, il est profond et il est fusionnel. Quand vous vous absentez, même si vous partez une heure, eh bien, en fait, si vous, vous culpabilisez à fond, vous culpabilisez tellement que vous êtes capable d'écourter un rendez-vous, vous avez tellement envie de rentrer et de le retrouver que vous pouvez décaler une course, une obligation et la remettre à plus tard. Vous pourriez presque procrastiner, c'est carrément ça. Si vous êtes invité, si vous faites une sortie, s'il y a une manifestation, vous voulez y aller, en revanche, comme c'est souvent le cas, nos animaux ne sont pas autorisés. Bon, c'est simple, vous n'y allez pas. Bon, bien sûr, le cinéma, c'est même pas la peine d'y penser. Nos animaux ne sont pas autorisés dans les sels de cinéma. En fait, vous faites énormément de sacrifices qui n'en sont pas complètement, puisque c'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. L'essentiel, c'est que vous soyez ensemble. Parce que sans lui, eh bien, c'est juste impossible. Pour vous rassurer, quand moi, je vois ici cette guidance, et je sais très bien, on est nombreux à vivre, à vivre ça. Il n'y a pas du tout de dépendance affective. Donc, ne remettez rien en question par rapport à ce que vous peut-être n'exprimez pas. Parce que c'est vrai que si des personnes savaient que vous avez écourté un rendez-vous, vous avez ajourné une obligation parce que vous vouliez rentrer le plus vite possible, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours le dire. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout une dépendance affective. Ce n'est pas ça du tout. On le voit bien ici avec Avatara. Vous avez un lien karmique et un lien spirituel avec votre chien. L'explication, en fait, eh bien, elle est tout simplement là. Mais vous le savez déjà au fond de vous que c'est quelque chose qui est très, très fort entre lui et vous. Voilà, chers gardiens, qu'en pensez-vous ? Est-ce que cette guidance vous appelle, vous interpelle ? N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Je vous remercie. Je vous embrasse les chiens. On se retrouvera pour une prochaine guidance intemporelle. Merci. Au revoir. Je vous embrasse. Bonjour les chiens. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette guidance intemporelle. Votre gardien, votre gardienne a choisi ici cette guidance numéro 3. Et nous allons découvrir ensemble quels sont, de quelle manière vous vivez l'absence de votre gardien, gardienne. Allez, on va rassurer votre humain qui doit certainement se poser des questions avec ici ces petits bouquets de fleurs, cette petite grappe de fleurs. Nous avons dans ces énergies, pour cette troisième guidance, la vache sacrée, la gourmandise de l'ours et ma famille. J'ai vraiment ici une guidance qui a une interprétation, une conclusion qui est très, très, très rapide. Il y a de fortes chances pour que votre chien soit en fait une femelle. Si c'était un mâle, étonnamment, ce mâle se comporterait comme tel. C'est-à-dire qu'il a, que votre chien a une nature maternelle, maternante et protectrice qui est vraiment, qui est vraiment forte. C'est vraiment une dominante dans sa personnalité. D'accord ? Votre chien se comporte comme une mère poule. Votre absence, comment est-elle vécue ? Eh bien, elle est vécue de façon absolument très, très sereine. Il y a plusieurs raisons. De par le fait que votre chien est aussi protecteur à votre égard. Et il y a d'autres humains, mais je pense qu'il y a aussi d'autres animaux. Et en fait, votre chien, il est occupé en fait à gérer sa petite tribu. Il s'occupe de tout ce petit monde. Il est extrêmement bienveillant. Il y a plein d'attention. Et votre chien est aux petits soins. Il regarde tout. Et c'est vraiment, c'est vraiment super mignon. Voilà. Vous avez en fait, quand vous êtes absent, à la maison, tout se passe bien. Et moi, quand je vois ici cette guidance, la grande, grande énergie qui en ressort. Et en plus, c'est vraiment accompagné par ces fleurs. Je vois que c'est très gracieux. Et en fait, votre chien, il fait tout et il arrange tout de manière à ce que ce soit gracieux autour de vous. De façon à ce que vous puissiez vous absenter, mais sans avoir la moindre inquiétude, sans avoir la moindre tension intérieure quant au vécu de vos animaux. Parce que visiblement, vous en avez plusieurs. Vos animaux qui sont chez vous. Donc, votre chien materne tout le monde. Et j'ai envie de dire qu'il vous materne aussi un peu. Voilà. Chers gardiens, chers gardiennes, qu'en pensez-vous de cette guidance ? Est-ce que ça correspond à ce que vous vivez avec votre chien ? N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Je vous remercie. Et puis, abonnez-vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501